Alors voici la première vidéo d'une série de trucs d'animation sur les thèmes que vous m'avez conseillé. Et aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui nous réunit, et plus exactement quelle est la raison d'être du groupe. Alors si on ne le sait pas bien, et bien notre groupe risque de ne pas tenir très très longtemps. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment définir notre raison d'être. Alors il y a différents types de raisons d'être, suivant aussi le type de groupe. Alors pour un projet, que ce soit un grand projet assez hiérarchisé, ou même une petite équipe projet, et bien c'est ce que nous allons produire. Alors est-ce que nous allons produire quelque chose, quoi d'abord, mais aussi est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour les autres ? Exemple, par exemple Wikipédia, et bien on va produire un encyclopédie pour l'ensemble de la planète. Pour une communauté, et bien il s'agit avant tout de fabriquer un être collectif. Donc cette part de communauté va nous servir à faciliter l'échange, peut-être à l'entraide, à la montée en compétences collectives, et donc finalement, et bien on va développer un certain nombre de choses pour être ensemble, pour pouvoir faire communauté. Et pour ça, et bien on va créer aussi une zone de confiance, et cette zone de confiance va se créer aussi autour de valeurs communes, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis le troisième grand type de groupe, et bien ce sont les réseaux. Et un réseau, et bien c'est un peu comme le réseau téléphonique, ça favorise la mise en contact de membres, deux à deux, donc c'est le réseau des grandes écoles, le réseau des anciens élèves, de je ne sais quoi, etc. Alors un groupe, c'est toujours un petit peu ces trois types en même temps, mais il y a quand même un type de groupe principal. Alors est-ce que c'est d'abord un projet pour faire quelque chose ? Est-ce que c'est une communauté pour faire un être collectif ? Est-ce que c'est une mise en relation grâce au réseau ? Et puis aussi, il ne faut pas oublier évidemment les autres aspects qui vont devoir être aussi dans la raison d'être, mais en arrière, en deuxième élément, après la raison d'être principale. Et bien sûr, et vous connaissez aussi les groupes en archipel, les communautés de projets dont on parle beaucoup dans ces groupes en réseau, au sein des trucs d'animation, et bien cette fois on a une communauté avec des projets, et bien les projets vont avoir leur raison d'être, principalement pour produire quelque chose, et la communauté qui met en réseau ces projets et ces personnes, et bien elle va avoir sa propre raison d'être pour créer de l'entraide, du lien collectif et beaucoup d'autres choses. Alors pour définir cette raison d'être de votre groupe, ou ses raisons d'être pour être plus précis, et bien on va fabriquer un exercice collectif qu'on va faire au début du groupe, mais aussi peu plus tard, quand c'est nécessaire, lorsqu'il faut se remettre un petit peu en question, parce qu'on a fini une première mission peut-être du groupe, ou alors on ne sait plus très bien où on va, ou alors on a besoin d'évoluer, et à ce moment-là, et bien on va ensemble définir notre raison d'être. Pour ça, et bien vous allez d'abord utiliser, par exemple, des post-it, l'objectif c'est de donner des mots-clés, alors chaque personne participant à ce petit exercice, qu'on va faire dans une rencontre, si possible une rencontre en présentiel, si c'est pas, mais malgré tout on l'a testé avec des rencontres à distance, on y arrive aussi, il faut le faire plutôt par petits morceaux, mais on y arrive, et bien vous pouvez avoir des post-it, ou alors des mots-clés, chacun met des mots-clés, et avec des couleurs, par exemple sur les différents aspects, quels sont les aspects de production, quels sont les aspects plutôt d'échange, d'entraide, d'apprentissage, etc., quelles sont les valeurs du groupe, parce qu'on va les voir aussi apparaître dans ces différents mots-clés. Chacun va mettre plusieurs mots-clés, et ensuite, et bien, ces mots-clés, on va les regrouper, on va les mettre au mur par exemple, ou alors vous pouvez aussi utiliser un tableau électronique, ou des différents éléments pour faire ça, et vous allez regrouper par grands types de thèmes. Ça va vous permettre de dire, voilà, bah tiens, finalement, si c'est dans la production, et bien il y a ça, il y a ça, et il y a une troisième chose, et puis peut-être aussi, et bien l'entraide aussi est très importante, etc. Alors une fois que vous avez ces mots-clés, et que vous les avez bien regroupés, et bien vous êtes prêts à faire un paragraphe pour décrire votre groupe, votre raison d'être du groupe, et peut-être aussi d'ailleurs, vous y aurez quelques éléments de valeur dedans, mais principalement votre raison d'être. Alors, si votre groupe n'est pas trop grand, et bien vous pouvez le faire sans problème, jusqu'à 10, 12, on arrive à produire un paragraphe collectif assez facilement tous ensemble. Si vous êtes plus nombreux, et bien c'est des fois un peu plus difficile de pouvoir créer un paragraphe, essayer d'éviter de le faire par petits groupes, parce qu'après il faut refusionner les groupes, et sur un paragraphe c'est pas très très simple, mais par contre vous pouvez utiliser ce qu'on avait vu dans la méthode, comment organiser un débat en intelligence collective, pour faire ça de façon itérative, avec le groupe complet, si vous voulez le faire avec beaucoup plus que 10, 12 personnes. Et une fois que vous avez vos mots-clés, votre paragraphe, et bien vous allez pouvoir essayer de faire une phrase. Alors cette phrase, elle n'est pas simplement un résumé du paragraphe, elle prend des éléments du paragraphe, mais c'est celle qui va nous permettre de communiquer avec les autres. Donc c'est pas quelque chose où on voudrait dire tout. Dans le paragraphe, on peut mettre beaucoup de choses, donc ça veut dire qu'on va essayer d'avoir un petit peu tous les éléments qui semblent importants à tout le monde, mais la phrase c'est peut-être uniquement « Qu'est-ce qui nous donne envie d'en savoir plus ? » Donc finalement, cette phrase-là doit être comprise par les autres. On avait parlé de ça quand on avait fait toute une série de trucs d'animation sur développer votre projet au sein d'une communauté, et le deuxième parlait justement de comment parler du projet. Et donc finalement, vous allez pouvoir donner en une phrase l'envie d'en savoir plus. Donc cette phrase n'est pas le résumé de tout, mais l'envie d'en savoir plus. Et puis, la dernière chose, si vous ne l'avez pas encore, parce que vous êtes au tout début du groupe, peut-être que c'est le bon moment aussi pour choisir le nom. Alors vous voyez qu'on fait une sorte d'entonnoir depuis les mots-clés, un paragraphe, une phrase pour donner envie d'en savoir plus, un « baseline » comme disent les anglais, et le nom du groupe si vous ne l'avez pas déjà. Alors, dernière chose, il va falloir le partager. Alors sur votre espace de partage, on en a déjà parlé, sur votre site web ou sur votre groupe, votre espace de travail, en fait, dans le site de travail, ce que j'appelle souvent l'espace de partage, eh bien, vous allez le mettre tout en haut, pratiquement avec votre nom, votre paragraphe, votre ligne de description, eh bien, il doit apparaître très très haut pour que même les personnes qui sont dans votre groupe, mais qui ont un petit peu oublié quelle était la raison d'être du groupe, eh bien, puissent la retrouver extrêmement facilement. Alors, à vous de jouer. Vous allez vous poser la question déjà, est-ce que la raison d'être dans notre groupe est bien évidente ? Sinon, eh bien, on peut peut-être faire ce petit exercice. Si oui, est-ce qu'elle est bien partagée et est-ce que tout le monde peut la reconnaître, aussi bien ceux qui rentrent dans le groupe, avec peut-être un premier message dans le message bienvenu, mais aussi, peut-être aussi, dans votre espace de partage et partout où vous pouvez. Donc, finalement, eh bien, le nom de votre groupe, souvent, il peut être associé à la phrase et mettez le paragraphe aussi souvent que vous le pouvez. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501